Voici comment faire pour convertir un fichier Word qui serait par exemple en Dock ou même des fois en DockX, qui est un format de fichier qui date quand même de quelques années, au dernier format Word. Il y a deux raisons pour lesquelles on doit faire ça. C'est évidemment de profiter des dernières fonctionnalités de Word, mais surtout, c'est parce que si vous envoyez un vieux format dans Teams, les élèves seront incapables de le modifier. Donc, ils ne seront pas capables de faire votre devoir. Bon, premièrement, comment se rendre compte que votre fichier est dans une version antérieure? Évidemment, c'est un point Dock, c'est assez facile, mais bon, les autres indices, les voici. Donc, mon fichier ici que j'utilise est sur OneDrive. Normalement, ici, je devrais avoir un enregistrement automatique. Et si j'essaye de l'activer, il va me dire ici que ce n'est pas le bon format que je dois le transformer. Un autre indice, c'est ici, c'est marqué « Mode de compatibilité ». Et quand je clique dessus, je n'ai pas accès, regardez, tout est grisonné. Je n'ai pas accès à l'historique des versions parce que mon fichier est dans une vieille version de Word. Donc, voici comment faire. Malheureusement, il y a deux étapes, mais ce n'est pas si difficile que ça. Donc, on s'en va dans « Fichier ». On s'en va dans « Informations », juste ici. Et là, regardez, on voit qu'on est en mode de compatibilité. Je vais faire « Convertir ». Donc là, je vous épargne la lecture de tout ça, mais il fait juste vous dire qu'il va transformer votre fichier en « Doc X » et que ça se peut, pour des mises en page qui sont vraiment avancées, des tableaux, des trucs comme ça, ça se peut qu'il y ait des choses qui décalent un petit peu. Là, vous remarquez qu'en haut, je n'ai plus « Mode de compatibilité ». Mais étrangement, l'enregistrement automatique n'est pas encore activé. En fait, c'est un peu bizarre, mais on doit, un coup qu'on le convertit, l'enregistrer sous un autre nom. C'est probablement pour éviter d'écraser le fichier original, mais bon. Donc, on peut tout simplement cliquer sur la disquette ou faire « Enregistrer sous ». Là, je vous conseille évidemment de mettre ça dans votre dossier « OneDrive ». Donc, ici, je vais aller à l'endroit où je veux mettre mon fichier. Donc, disons que je le mets dans la cellule, ce n'est pas vraiment important. Et je vais tout simplement faire « Enregistrer ». Et là, vous regarderez bien, des fois ça prend quelques secondes avant que ça se synchronise. Oups! Avez-vous remarqué, en haut à gauche, l'enregistrement automatique s'est activé. Et si vous envoyez ce fichier-là avec l'application Teams, tous les élèves vont être capables de le modifier.